Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr Nous sommes ici en Suède pour découvrir la nouvelle Volvo V90 Cross Country Mais avant cela, on va revenir sur 20 ans d'histoire Avec l'expérience qu'a Volvo en matière de brake baroudeur 1997, la première génération, le brake V70 XEC La seconde génération en 2000, qui après s'appellera XEC 70 Et la troisième génération, le modèle actuel, le XC 70, qui a été lancé en 2007 Maintenant, allons découvrir le V90 Cross Country Voici la nouvelle Volvo V90 Cross Country Qui se distingue du brake V90 par une garde au sol majorée de 6 cm Des roues plus grandes, un châssis revu Et puis on va le voir, un discret accastillage de SUV Qui lui donne de l'exclusivité et un côté baroudeur assez discret Sur cette version haut de gamme, on a les roues de la plus grande taille qui soit Avec du 21 pouces, mais l'entrée de gamme commence à 18 pouces Les arches de roues rapportées, pareil pour les bas de caisse Là, c'est dans une version différente de la teinte de la carrosserie Mais il existera aussi des versions monochrome Qui auront peut-être l'air un peu plus discrète et encore plus sportive A bord de la nouvelle Volvo V90 Cross Country On retrouve le mobilier qu'on connaît déjà dans le brake Il y aura cependant des ambiances un petit peu différentes Avec des boiseries peut-être plus sombres Et puis on reconnaît à l'extérieur La ceinture du vitrage latéral Qui est laquée de noir Ça c'est vraiment ce qui permet de la distinguer C'est du détail, mais ça permet de garder une harmonie dans la gamme A l'arrière, la place n'est pas comptée C'est vraiment généreux Ça s'appréciera quand même à 4 Parce qu'il y a le tunnel de transmission qui est imposant Donc un véhicule familial Et puis on va voir aussi tout de suite Un volume de coffre qui reste identique à celui du brake Le volume de coffre de cette version Cross Country Est identique à celui du brake A savoir un volume de chargement Qui est aussi entre 560 et 1526 litres La Volvo V90 Cross Country Sera commercialisée au printemps 2017 Et moi je vous dis à très bientôt sur l'argus.fr